Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour une Alia Story, avec une Alia Story qui est accompagnée d'un très beau projet, et on va le découvrir avec vous, Monique Semamam, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de votre arrivée en Israël et votre parcours, tout ce que vous avez fait en fait, un projet particulier, que vous avez fait un peu votre bébé israélien on va dire. Voilà, c'est ça, exactement. Après donc avoir eu un parcours en France, vous avez été prof dans une école juive à Maïmonie, prof de physique chimie, une vie normale, calme, voilà. Donc vous fondez votre famille, et puis comme de nombreuses familles dans la communauté juive de France, votre fils vous annonce, ça devait être après le bac je suppose, qui veut partir en Israël, puisque visiblement il a reçu dans la famille des messages comme quoi Israël c'était notre pays. Et donc voilà, votre fils fait son Alia, et vous dites, on va le suivre. Voilà, exactement. Toute la famille a suivi, et c'est vrai que c'était à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé mon rêve, parce que c'était un rêve de jeune. C'était toujours dans le procès d'Israël, bien sûr, c'était la destination des vacances je suppose, mais aussi c'était la destination aussi vers laquelle vous vouliez arriver le plus rapidement possible. Donc votre fils vous ouvre les portes d'Israël, donc vous faites votre Alia. Et là vous vous décidez de vous installer où ? Alors on s'installe à Tel Aviv, parce que j'adore Tel Aviv. Tel Aviv, les poubelles sentent bon, je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça. Tout est beau, il y a la mer, et on est près de partout, et on voit de tout. Alors quand vous avez découvert Tel Aviv ? Avant de vous installer bien entendu. Bien sûr, mais aujourd'hui je le vois avec d'autres yeux. Tel Aviv, quand on a un petit coup d'angoisse, on sort dans la rue, et là tout va bien. On voit du monde, on voit des gens complètement différents, tout le monde se fout de tout le monde en fait. C'est ça, c'est qu'on peut sortir en pyjama, on peut promener son chien, on peut sortir avec des cheveux verts, rouges, peu importe. Ou même avec des tzitzits, une kippa, voilà justement. Donc c'est pour ça que j'aime Tel Aviv. C'est cet arc-en-ciel de visage, de personnage qui vous plaît à Tel Aviv ? Et vous avez appris à connaître depuis... Avant, lorsque vous veniez en touriste, et depuis que vous êtes... Vous êtes résidente de Tel Aviv, vous avez appris à bien connaître la ville ? Oui, bien sûr. Des recoins que vous ne connaissiez pas. Voilà, des petits recoins, exactement. On peut se promener en vélo, on peut se promener en bus, on pense qu'on est à pied. Le soir, après le travail, on va prendre un coucher de soleil au bord de la mer. Et bon, on a une énergie qu'on n'a pas ailleurs. Ça veut dire vraiment, le matin, il fait jour très tôt, et tout de suite c'est parti. Même si on est fatigué, le fait de regarder le ciel, c'est... C'est une ville qui donne des énergies assez extraordinaires. C'est en effet quelque chose qu'on ressent, même si on habite Jérusalem. Et quand on va à Tel Aviv, c'est vrai que c'est un monde différent. Et donc là, en arrivant à Tel Aviv, vous commencez une nouvelle carrière, nouvelle vie, nouvelle carrière, dans un monde totalement différent, monde immobilier. Voilà, c'est ça. C'était un peu par hasard ? Complètement par hasard. J'ai eu une opportunité de commencer à travailler. Et puis après, il a fallu passer son examen. Bon, c'était pas tout à fait évident en hébreu, etc. Mais bon, j'y croyais, donc j'y suis arrivée. Quand on veut, on peut. Ça, c'est le message que j'envoie à tout le monde. Et donc, à 55 ans, j'ai eu mon diplôme et je suis devenue agent immobilier. Je travaille dans le Tivou, parce qu'on s'appelle comme ça en hébreu, depuis déjà 4 ans, 4 ans et demi. D'accord, essentiellement avec le public francophone ? Voilà, le public francophone, mais mes contacts sont israéliens. C'est-à-dire que mon bureau est israélien. On travaille. Donc, vous avez aussi appris la langue ? Ça, c'est un vrai problème. Un vrai problème, d'accord. Si on pouvait éviter la question. Une question qui blesse. Alors, on va revenir quand même un peu à cette période de Paris. Vous habitez donc au centre de Paris. Et là, ce qu'il y a d'important, c'est que votre vie, en fait, est centrée, bien sûr, autour des enfants, autour de l'éducation des enfants, de votre travail, etc. Mais il y a un élément important, c'est la communauté, déjà, à Paris. Oui, tout à fait. On attend la fin de la semaine. On attend le Shabbat pour se retrouver dans une Keïla. On en a fait plusieurs entre le 16e et le 15e. Toutes nous ont beaucoup appris. Et c'est vrai que ça, c'était très important pour nous d'avoir une communauté à Paris. Alors, qu'est-ce que vous trouviez dans ces communautés que vous avez fréquentées à Paris ? Qu'est-ce qui était important pour vous de trouver ? Alors, déjà, on s'est fait des amis. Donc, ça, c'est important. Ensuite, ça nous a permis d'évoluer un petit peu dans notre vie religieuse. Et ça a permis à mes fils de pouvoir s'améliorer dans la lecture de la Torah, puisque les deux sont balcorés. Surtout, un, l'autre chante plus. Enfin, bon, chacun a ses spécialités. Mais c'est vraiment grâce à toutes les communautés qu'on a rencontrées pendant notre vie parisienne qu'on a pu évoluer. Et cet attachement aux racines, c'était important. Alors, on va signer que vous, vous venez de Strasbourg ? Oui, moi, je suis Hténaz, voilà. Mes fils et mon mari sont... Donc, par conséquent, sont tunisiens. On s'adapte à toutes les situations. Tout va bien. Et c'est pour ça que, bon, moi, je prends le bien chez tout le monde. Et c'est vrai que je connais. Donc, ce rattachement aux racines, qui sont devenus les vôtres, c'est pas très important. C'était important. C'était important. Très important. Très, très important. J'ai un fils, tout particulièrement, qui tient beaucoup à perpétuer toutes les racines et les traditions tunisiennes au fil de l'année. En fait, chaque moment de l'année, il n'oublie rien. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire la liste là, parce que la liste est longue. Dieu bénit chez les Tunisiens. Il y a beaucoup de traditions. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Et donc, c'est pour ça qu'on tenait à appartenir à une communauté tunisienne. Donc, vous arrivez à Tel Aviv. Et je suppose que vous essayez de rechercher aussi cette ambiance de communauté, cette ambiance de synagogue, une synagogue aussi peut-être tunisienne. Alors, Tel Aviv, quand on pense, c'est Tel Aviv, c'est les sorties, c'est les bars, c'est les fêtes, etc. C'est la mer. On pense moins Tel Aviv-Synagogue. Voilà, justement. Alors, on est arrivé là. Et le problème, c'est que c'était le point noir de notre alia. On ne trouvait pas d'endroit où pouvoir se retrouver Shabbat. Chacun, un membre de la famille partait à un endroit différent, parce que les horaires, parce qu'on ne trouvait pas l'endroit qui nous convenait. Donc, c'est là que... Vous ne pouvez même peut-être pas trouver le rite tunisien qui nous convenait. Non, puis il y avait quelque chose qui manquait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui voulait aller à l'office à 8h, l'autre à 10h. Et puis, on est allé dans des endroits où on ne regardait pas, où on n'arrivait pas à vraiment créer des liens. Ça vous manquait réellement, cette ambiance de communauté ? À Shabbat, c'est important. Shabbat, c'est vraiment la fin de la semaine. On a vraiment envie de se retrouver entre amis. De prier aussi, c'est important. Mais c'est un tout, en fait. On ne pouvait pas dissocier tout ça. Et donc, voilà. Donc, mon fils lisant la Torah, mon autre fils chantant, mon mari ayant un petit peu l'habitude des synagogues, parce qu'il en a aussi créé une à Paris. On a commencé à cogiter le projet. Et on a essayé de chercher un endroit où on pouvait justement rassembler une quête là. Donc, le but, c'était de créer une synagogue un peu à la française. Voilà, exactement. Ce qui nous manquait, en fait. Et puis, en plus, on voulait aussi participer au regain d'énergie de judaïsme dans Tel Aviv, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il n'y avait pas tellement de juifs que ça dans les rues de Tel Aviv. Donc, je vous parle de ça il y a deux ans et demi. Et je trouve que depuis trois ans, quatre ans, depuis qu'on est arrivé, de plus en plus, le Shabbat, on voit des religieux dans la rue. Et ça, c'est important pour nous. C'est très important. Donc, vous créez cette première synagogue. Ce n'est pas vraiment un synagogue. Vous trouvez un local. Comment ça se passe ? En fait, c'était une synagogue existante, mais qui ne marchait pas Shabbat. Elle marchait que la semaine. Et l'opportunité, par des hasards qui ne sont pas des hasards, on va dire, a fait qu'on a pu s'installer pour le Shabbat toutes les semaines. avec, bien sûr, les difficultés qu'on a au tout début d'un projet de ce style. Il n'y avait pas Mignane. Il n'y avait pas Mignane. Alors, est-ce que c'est un hasard ou pas ? Ça se trouve au 155. Ça se trouve au 155 rue Ben Youda. Pour une communauté, bien entendu, tunisienne, le 155, c'est important. Alors, au début, c'est un peu difficile quand même de trouver Mignane ? Ah oui. Tous les samedis matins et les vendredis soirs, on était sur le trottoir. On se répartissait pour essayer d'attraper les juifs qui traînaient parce qu'il y avait d'autres synagogues aux alentours. Et chacun avait ses habitudes. Donc, en fait, on ne pouvait pas les déloger non plus. Il ne fallait pas les déloger. Ce n'était pas le but, pas du tout. Et donc, voilà. Donc, le temps est passé. Et grâce à Dieu, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, on a réussi à remplir la synagogue, à faire des activités en plus. Et puis, on s'est trouvé... Comment on fait pour attirer, justement, des gens ? Alors, c'est le bouche-à-oreille. C'est la pub sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on essaye aussi de... Au tout début, au tout début, début, on a voulu, justement, essayer de dynamiser un petit peu l'endroit en faisant des conférences. Ça a été très difficile, ça. Et on a aussi essayé de faire, donc, un dîner shabbatique. Un jour, ça nous est venu. Donc, on a loué une autre salle, ailleurs. Et on a fait notre premier dîner shabbatique, qui a eu un succès monstre. On s'est retrouvé à 120... Je me rappelle, 125 personnes, je crois, au tout début. Et... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un véritable besoin, vous pensez... Il y a une demande. ...dans la communauté, parce que je suppose que vous touchez surtout la communauté francophone de Tel Aviv. Il y a un véritable besoin, justement, de se retrouver entre francophones, de se retrouver pour un repas shabbatique, de se retrouver un peu comme dans une communauté, comme on était à Paris, ou en France. Bien sûr, parce que les Français, en fait, quand on arrive dans une ville de province ou dans Paris, au milieu des non-juifs, où est-ce qu'on va ? On va directement à la synagogue. Quand vous êtes en Israël, vous êtes au milieu des juifs. Donc, a priori, on ne sait pas trop où aller. Normalement, on n'a pas besoin de synagogue. Mais pourtant, il y a ce besoin. Voilà. Mais il y a quand même ce besoin, parce que finalement, on se rend compte que ça va peut-être durer quelques mois, l'Aliya, l'euphorie de l'Aliya, etc., où on va se balader au bord de l'eau tous les shabbats. Mais au bout du compte, on a besoin de cette... Alors, vous, il y a ce local de Rehov Ben Youda qui, donc, commence à être fréquenté. Il devient un peu petit ? Trop petit. Trop petit. Vraiment trop petit. Simchat Torah, on était dans la rue. On n'avait même plus de place pour rentrer tout le monde. Donc, un véritable succès. Oui. Vraiment un super succès. Des gens qui étaient là toutes les semaines pour nous aider, pour des femmes qui sont venues m'aider pour faire l'apéritif, qu'on faisait avec nos mains, parce que c'était... Voilà, le cachet de la synagogue, c'est l'apéritif du samedi. Les Français aiment bien manger. Et donc, bon, il y a de la burra, il y a de l'anisette, il y a un super beau buffet. Et donc, après, on a commencé à chercher une place plus grande. Alors, comment on fait pour chercher une synagogue ? Ça paraît un peu bizarre, mais il faut savoir qu'à Tel Aviv, on en a déjà parlé, qu'il y a des synagogues qui sont un peu désaffectées aujourd'hui. Peu de personnes les fréquentent. Et en fait, ils cherchent une sorte de nouveau propriétaire pour les réanimer, on va dire. Voilà, exactement. Alors, il y a certaines synagogues qui aiment bien cet état de choses, comme vous avez dit, qui restent à un mignan, un juste mignan, et qui ne veulent absolument pas qu'on essaie d'évoluer un petit peu dans les projets. Et puis, il y a d'autres synagogues, comme celles qu'on a trouvées. Alors là, ça a été l'euphorie tout de suite. Il nous a vu arriver, et on le remercie vraiment. Je ne sais pas si je peux donner son nom, parce que je n'ai pas eu son autorisation, mais vraiment, ils nous ont accueillis dans un endroit de 400 m². Alors, sans donner son nom, ça veut dire quoi ? C'est celui qui était le président de la synagogue, le responsable de la synagogue ? Voilà, c'est le Rochavad, en fait. C'est la tête de ce qu'on appelle le VAD, le comité d'entretien de la synagogue. Et donc, c'est un endroit où il y a deux étages. Au premier, il y a les Hachkanals, avec lui en tête. Et puis, en bas, il y a une salle très, très bien refaite, toute rénovée, qui nous attendait. D'accord. Bon, moi, je vous passe les détails des problèmes qu'on a eus avant. Mais là, franchement, c'était vraiment... C'était le coup de cœur. C'est le coup de cœur. Le coup de cœur. Donc, une synagogue, en plus, qui se trouve extrêmement bien placée, puisqu'elle se trouve en plein cœur de Tel Aviv, derrière la mairie de Tel Aviv. Voilà, au Kikar Rabin. Pour ceux qui connaissent, il y a un très bon restaurant Waffle Bar, sans faire de pub, mais qui est très bon et qui est cachère, en plus. Donc, c'est juste à côté. Et en plus, on a un vrai parvis. On a une vraie surface. On a des vraies hauteurs de plafond. On a une vraie promenade avec la Torah dans l'endroit. C'est vraiment magique. Donc, c'est un doigt rêvé. Donc, vous arrivez à un accord avec ce responsable de la synagogue, qui, lui aussi, somme toute, est très content de vous accueillir, puisque tout d'un coup, votre synagogue va revivre. Et vous commencez donc les offices. Et vous cherchez aussi un rabbin. Voilà. Alors, en fait, ça s'est passé un petit peu ensemble. C'est-à-dire qu'on cherchait déjà un rabbin par le biais de Rave Lemel. Rave Lemel nous a aidé un petit peu. Et donc, on a quelqu'un qui, il y a un an, est venu nous aider dans notre entreprise. Un Rave. Il faut un Rave dans une communauté. C'est important. Et donc, il nous a accompagnés dans la recherche de ce local. Et finalement, depuis Chavot, voilà, on est toute notre petite équipe en train d'essayer de faire grandir l'endroit. Et avec tous les projets qu'on a réalisés et qu'on va réaliser. Donc, Rave Serrore qui est le Rave de la synagogue. Et donc, toute une équipe derrière vous, dont vous. Et puis aussi, en fait, toute la famille est impliquée dans... Voilà, exactement. C'est ma famille. Toute la famille, c'est maman, est impliquée dans ce projet. C'est-à-dire que vos enfants lisent dans la Torah. Il y en a qui font la prière. Votre fille aussi aide à organiser les événements, etc. Et puis, votre mari qui est derrière là, qui est très discret, mais qui est présent. Oui, il n'apparaîtra pas, oui, c'est clair. Et en fait, c'est vraiment notre bébé. Ça veut dire le bébé de la famille. C'est-à-dire que c'est un peu le bébé de la Aléa, en fait. Il y a aussi ma belle-fille qui nous aide et qui fait des magnifiques gâteaux et des plateaux sucrés salés, justement, pour agrémenter les apéros. Il y a mon autre fille qui fait de la communication aussi. Et donc, vraiment, on est une équipe. On est une très bonne équipe. Mon gendre aussi qui prie de temps en temps et qui donc nous relaie mes fils quand ils doivent aller ailleurs. Enfin bon, c'est une entreprise familiale. Mais à côté de ça, on a trouvé vraiment des fidèles qui nous ont aidés et qui nous ont poussés, qui nous ont encouragés. Ça, c'est important parce qu'on n'est pas seuls. Alors, c'est qui ces fidèles ? Comment on peut les qualifier ? Alors, ce sont des Olymnes, d'accord ? Des Olymnes qui sont là depuis longtemps, des dizaines d'années ou alors des Olymnes qui viennent d'arriver. Et bon, ceux qui viennent d'arriver, ils sont très contents parce que du coup, ils ont fait des connaissances avec plein de monde. Et on a vraiment un petit noyau. Et si ces personnes ne sont pas là, notre projet, il n'aboutit pas. Donc, au passage, je voulais les remercier. Ils se reconnaîtront, je pense, tous ceux auxquels je pense. Et donc, nous aident à faire les projets, à faire de la pub, à faire, à dispatcher sur les réseaux sociaux. Alors, on a fait plein de choses. On a fait donc des dîners communautaires. On en a fait cinq. On a fait la fête des garçons. On a fait la iloula de Rabi. Alors là, moi, j'ai un peu de mal avec les Rabis. Je suis désolée. Rabi Balanes. Voilà, peut-être, oui. Lomet, je crois. C'est comme ça qu'on dit aussi. D'accord. Voilà, on a fait un tijoula Pessar. On est parti dans les Jhtarim. On a fait une Afrachatrala. On a fait Pourim. Pourim, c'était magique. Tout le monde déguisé et tout. C'était génial. Alors, c'est tous le même profil ? Ce sont tous des gens qui sont religieux ? Non, pas forcément. On peut trouver de tout ? Pas forcément. C'est pour ça que c'est bien aussi de créer un endroit comme ça, parce que chacun a sa place. Celui qui est moins religieux, il trouvera sa place. Celui qui est très religieux, il trouvera sa place. Donc, ça, c'est un must aussi. L'essentiel, c'est que celui, par exemple, qui ne fait jamais le kidouche, s'il vient s'inscrire au repas communautaire, il fera le kidouche peut-être une fois dans sa vie. Peut-être que ça va lui donner envie de refaire une deuxième fois. C'est toujours une personne sauvée. On essaie, il va sauver. En tout cas, qui se rapproche de la religion et c'est important. C'est vrai, comme vous le disiez plus tôt, c'est vrai qu'en France, il y a un véritable besoin, parce que c'est vrai qu'on vient entre l'égoïme, etc. et qu'on n'est pas toujours très proche de tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'aussi ici, on a ce besoin. Tout à fait. Ben oui, en fait, les Français. Maintenant, je ne connais pas les autres. Je sais qu'il y a aussi une synagogue italienne. Les Italiens aussi aiment bien. Une synagogue aussi américaine. On connaît tous les endroits. Donc, en tout cas, les Français, voilà. Là, on est vraiment au cœur de la rencontre. Et on aimerait bien qu'aussi, tous nos célibataires arrivent à rencontrer. Ça, c'est aussi un projet que nos célibataires arrivent à rencontrer leur âme sœur dans notre synagogue ou par le biais de notre synagogue. Et puis, qu'on puisse célébrer des mariages. Parce que c'est un petit peu aussi le grand fléau de notre époque. Il y a beaucoup de jeunes, justement ? Oui, il y a beaucoup de jeunes. Il y a de tous les âges, vraiment. Quand on a fait le lac Bahomer, on a été faire un feu avec le Rafferro, justement, sur Kikara Médina. La moyenne d'âge était... Kikara Médina ou Médina ? Non, Kikara Médina. On a le droit de faire des feux à l'Akbah-Omer à Tel Aviv, au Kikara Médina. C'est plus logique. On a pris la guitare, etc. La moyenne d'âge, c'était 60 ans. Les plus vieilles devaient avoir 80 ans. Et puis, les plus jeunes, ils devaient avoir 10 ans, 11 ans. Et entre les deux, il y avait de tout. Pour vous dire qu'il y a vraiment... Il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Alors, conférences, repas. Vous avez inauguré aussi, je crois, un Sefer Torah. Oui, on a inauguré un Sefer Torah. Donc, on a fêté la fête des garçons. Voilà, exactement. Et donc, pour Rime, je suppose, Ranuka aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que... Quelles sont les ambitions ? Quels sont les projets ? Alors, déjà, on annonce le RAF Benchetrit le 27 août. Les Français connaissent bien. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à le faire venir. Mais bon, on a eu le RAF Tweetout, que les Français connaissent bien aussi, de H. Dodd, qui nous a fait une très belle conférence. Monsieur Bérébi aussi, qui est dans un autre registre. Aitec. Aitec et Torah. Voilà, on essaye un petit peu de faire une panel de toutes ces conférences-là, pour que tout le monde trouve ça. On est pratiquement à la veille des fêtes de Recherche Anadio Homme-Kibour. Donc, je suppose que cette fois-ci, vous n'allez pas louer la salle de Ben Yauda. Vous allez faire ça chez vous, dans votre synagogue. Chez nous. Donc, on n'a pas donné l'adresse encore. Alors, c'est au 12 Rumané. 12 Rumané. Et donc, vous allez, bien entendu, avoir des offices pendant les fêtes. Donc, vous attendez beaucoup de monde, je suppose. Écoutez, oui. Bon, Rosh Hashanah, de toute façon, c'est deux jours. Et Kibour, par contre, il sera préférable de prendre sa place. Parce qu'à Kibour, on aime bien que chacun ait sa place pour qu'il n'y ait pas de problème. Enfin, de faire une réservation. Voilà, c'est ça. On ne les a pas encore mis en ligne, j'allais le dire. Mais on va s'en occuper très rapidement. Et on a une page Facebook. Donc, ça aussi, vous pourrez... On n'a pas donné le nom de la communauté, je me rends compte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Toldot Itzrak. Alors, je ne connais pas toutes les origines. Je sais que Itzrak, c'est le nom de mon beau-père, en fait. Et mon beau-père aussi a beaucoup œuvré pour les synagogues. Enfin, il est encore avec nous, grâce à Dieu. Et il y a à peu près 35 ans, il a rénové une synagogue à Elbeuf. D'accord. Qui, aujourd'hui, est patrimoine français. D'accord. Donc, en fait, voilà, on a un peu ça dans les yeux. Très bien. Écoutez, très, très bien. C'est un beau projet d'alliant, en tout cas, cette communauté. Donc, Toldot Itzrak à Tel Aviv. On va vous souhaiter bonne chance. Beaucoup encore de repas shabbatiques et de qui-douche, puisqu'il paraît que c'est vraiment le must plus éclat de la communauté. Le Tunisien a mangé, donc il faut aller dans le champ. Très bien. Donc, on allie le matériel spirituel. Et c'est la meilleure façon de faire venir le maximum de personnes. En tout cas, merci beaucoup. On peut vous retrouver sur votre page Facebook, Toldot Itzrak. Et puis, bien entendu, en cherchant un peu partout sur Internet, Raph Serror aussi, qui a une page Facebook. Merci beaucoup, Monique, c'est Maman d'être venue nous parler de votre communauté. Et on va se souhaiter Beatzlacha. Bonne chance pour la suite. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Aliya. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada